Derrière le cercueil drapé du prince Philippe, l'ultime hommage de la famille royale. Ces quatre enfants sont au premier rang de cette procession funèbre, suivie par le prince William et son frère Harry, séparés par un cousin. En voiture dans leur sillage, la reine vêtue de noir est masquée. Elle qui fut accompagnée pendant 73 ans par son fidèle époux, entre seule dans la chapelle Saint-Georges. Il est 16h précise, le Royaume-Uni se fige pour une minute de silence en mémoire du prince Philippe. Le duc d'Edimbourg avait souhaité des obsèques sans faste. Une sobriété drastiquement renforcée par les restrictions liées à la crise sanitaire. Seuls 30 membres de la famille ont eu le droit d'assister aux funérailles, tous masqués, tous dispersés sur les bancs de la chapelle. Têtes inclinées et à l'écart, images saisissantes de la solitude d'une souveraine. De cette cérémonie millimétrée, le prince Philippe avait tout préparé. Sa casquette de marin et son épée, les symboles de son engagement militaire. Homme de foi, il avait aussi choisi les champs religieux. Sa dépouille a rejoint le caveau royal au son d'une cornemuse. C'est désormais là qu'il reposera jusqu'à la mort de la reine. Ces funérailles royales auront réuni une famille aux relations distendues. A la sortie de l'église, les deux frères Harry et William marchent côte à côte. Kate les accompagne. Meghan marque l'enceinte n'a pas fait le déplacement. Prochain dans l'ordre de succession, le prince Charles essuie quelques larmes. Épilogue d'une cérémonie aussi symbolique qu'observée.